Tous les 100 se valent, que ce soit ces 1400 juifs qui ont été massacrés le 7 octobre, nous devons le condamner, mais aussi faire en sorte que cela ne puisse jamais se reproduire. Et pour cela, il ne s'agit pas de résoudre la violence par la violence. Donc, l'abomination du Hamas, on entend deux mots qui reviennent sans cesse. Tout d'abord, le mot juif, le mot israélien n'est pas utilisé. On tue des juifs, on ne tue pas des israéliens. Et puis, l'autre élément extrêmement important, Allah Ouagbar, est une expression qui revient comme un mantra des centaines de fois durant les exécutions, après les exécutions. Le mot juif, en effet, il y a quelque chose d'une essentialisation de ces victimes assassinées en tant que telles, ce qui fait dire à certains qu'on a affaire à des crimes à caractère génocidaire, ou en tout cas visés génocidaire. Et en effet, par rapport à ce qui a été dit par Stéphane Courtois, on est dans une toute autre logique que celle des nazis qui, précisément, faisaient au lendemain de la guerre. Il y a cette différence, en effet, de qui fait les images. Il y a cette différence d'intention. Dans un cas, il s'agit d'informer et de produire aussi d'éventuelles preuves, ou en tout cas des documents à produire devant la justice. Et donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Les monteurs ont retenu plusieurs plans de drapeaux noirs, qui sont les drapeaux de Daesh, ce qui permet aussi de produire un discours dans lequel il ne s'agit ici nullement d'actes visant à la libération de la Palestine, mais au contraire d'actes motivés par des raisons d'idéologie religieuse meurtrière. Alors, quant au déni, c'est un grand classique. Les crimes du communisme ont été niés pendant des dizaines d'années par les communistes du monde entier. Les crimes maoïstes ont été niés par les maoïstes dont j'étais pendant très longtemps. Donc voilà, c'est évidemment que les pouvoirs qui commettent ces crimes... Mais ça n'est pas si logique que cela, Stéphane Courtois, parce que d'un côté, on a des tueurs avec des GoPro aujourd'hui, et c'est pour cela que ce film existe. De l'autre, on retrouve cette même négation des crimes commis. Oui, mais bien entendu, parce que comment voulez-vous qu'un pouvoir puisse prétendre à une légitimité face à des crimes aussi gigantesques que les crimes nazis, les crimes communistes, les crimes des Khmer Rouges, etc. C'est impossible. Donc ces gens-là savent très bien qu'il faut à tout prix masquer le crime et donc organiser un système de déni général.